Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Image et Mots à voix haute, épisode du 11 février 2024. Aujourd'hui, en seconde demi-heure, je reçois un passionné de lecture. Jusqu'ici, rien de très nouveau, me direz-vous, mais ce qui fait la particularité de ce passionné de lecture, c'est que Arnaud Lemel a 11 ans. On le rencontre avec sa mère, Pascal Lefebvre. On écoute aussi une nouvelle chronique littéraire, Raconte-moi une histoire, avec Mathilde Routy. On vous fait découvrir le très bel album, Le son du silence. Et bien sûr, on terminera l'émission avec les actualités littéraires. Mais d'abord, en première partie, je discute avec l'auteur et animatrice Réa Dufresne. Et on retrouve Mélissa Durand, de la librairie Monet, qui nous fait découvrir ses coups de cœur de libraire. Encore une fois, tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse. Dans les coulisses du livre Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Aujourd'hui, je reçois avec un grand plaisir l'auteur et animatrice Réa Dufresne. Bonjour, Réa. Bonjour. Bienvenue. Imaginez-moi voix haute. Merci. Réa, j'aimerais prendre le temps de vous présenter en débutant. Vous êtes née en Gaspésie, dans un petit village où la mère était un personnage. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont vos mots et c'est très, très beau. Adolescente, vous avez habité la Côte-Nord avec votre famille et la mère vous y a fait rencontrer un amoureux. Vous êtes passée par le Saguenay et Montréal pour étudier la psychologie, métier que vous avez pratiqué avant de vous consacrer à votre passion pour la littérature jeunesse. Vous habitez maintenant Laval, vous dites que vous êtes une touche à tout et que vous exercez dans un joyeux désordre les métiers d'animatrice, de directrice électorale, pas électorale, éditoriale quand même, de formatrice et d'auteur. Vous avez publié plus d'une cinquantaine d'ouvrages pour les enfants, tant les plus petits que les plus vieux, des livres qui présentent autant la réalité que la fiction, le fantastique et la fantaisie. Vous portez un prénom très rare, peu commun, moi j'ai cherché là, parce que j'étais curieuse, Réa dans la mythologie grecque, c'est une reine des titans et titanides grecques de la fertilité, Féiduranos le ciel et Gaïa la terre, sœur et femme du titan Cronos et mère des chronides, les dieux et déesses Estia, Déméter, Éra, Hades, Poséidon et Zeus, rien de moins quand même. Est-ce que vos parents savaient ça quand ils vous ont prénommé? Qu'est-ce que c'est la petite histoire familiale de votre prénom? La petite histoire familiale de mon prénom, elle est beaucoup moins littéraire et mythologique, elle est beaucoup plus terre-à-terre, donc la réponse c'est non, je pense pas que mes parents étaient au courant. Non, c'est beaucoup plus terre-à-terre que ça, mon père est pêcheur et donc les bateaux, la mer, les quais, ça a toujours fait partie de la vie familiale et la vie pré-familiale, la vie de couple de mes parents aussi. Donc, en voyage de noces, mes parents ont fréquenté tous les quais sur leur passage et dans les maritimes, un moment donné, sur un quai, il y a beaucoup de pêcheurs, beaucoup de capitaines qui donnent le nom de leurs enfants ou de leurs femmes à leur bateau. Donc, c'était un nom sur un bateau. Et quand ma mère a vu ça, elle a trouvé ça charmant, rare, comme vous le dites. Moi, ça me plaisait plus ou moins à l'enfance, à l'adolescence, que ce soit aussi rare. J'aurais bien aimé Nathalie ou Anne ou bon, mais ma mère aimait le côté rare et exceptionnel. Ça fait de vous une personne unique, ne serait-ce que pour le prénom. Réa, qu'est-ce qui vous reste de la mère, ce personnage de votre enfance? Ça, c'est une question... Tout. C'est mon inspiration. C'est le plus souvent possible dans mes histoires, autant que je peux. J'essayais de penser qu'est-ce qu'il me reste. Tout. Le calme, la mouvance, le mouvement, l'énergie de la mère, c'est toujours mon refuge aussi. Peu importe les situations, c'est mon refuge pour la tristesse, c'est mon refuge pour la joie aussi. C'est... En fait, j'y prends tout. Tout ce que je peux. Visuellement, effectivement, quand je peux être prêt. Des photos, les photos qui ne rentrent jamais tout à fait ce que c'est, mais les photos, quand même, je l'enregistre. Quand je suis là, je la réécoute après. Ça fait du bien. Oui. Et j'y ramasse tout ce que je peux. Mon bureau est rempli de trésors, de mer. J'ai toujours des roches, des galets, des coquillages dans mes sags, dans mes trucs. Ça fait partie de moi, je pense. C'est plein d'histoires aussi. Oui, c'est plein d'histoires. Tout est là. Tout est là. Puis en même temps, c'est toujours changeant. C'est jamais pareil. Sept jours au bord de la mer, c'est sept jours complètement différents. Le paysage est différent. Les odeurs sont différentes. Les bruits... C'est ma grande inspiration. C'est aussi mon grand amour de la mer aussi. Ah bien, vous en parlez. C'est beau, en tout cas. Moi, j'aimerais ça qu'on revienne sur le fait que vous vous définissez comme une touche à tout. Vous exercez donc les métiers d'animatrice, de directrice éditoriale, de formatrice et d'auteur, et dans le désordre, c'est ce que vous dites. Qu'est-ce qui vous donnez et fait passer de l'un à l'autre? Comment se sont produits ces choix professionnels? Bien, ces choix et ces opportunités, je dirais, dans le sens qu'on choisit, mais on fait ce qu'on peut aussi. Souvent, on fait ce qui se présente. Pour moi, c'est la curiosité. Vous l'avez dit dans l'introduction, c'était pas mon choix de carrière premier. C'était autre chose, jusqu'à ce que je comprenne que ça se peut, ça, travailler en littérature jeunesse. Ça existe. Les enfants, ils me demandent tout le temps si je savais avant que je voulais faire ça. Puis j'essaie de leur expliquer qu'à mon époque, à moi, il n'y avait pas de rencontre d'auteurs dans les écoles, dans mon petit village. Il n'y avait pas de bibliothèque, pas de librairie. Je ne le savais pas. Donc, pourquoi tout ça? Bien, une espèce de curiosité, une espèce d'envie de tout connaître, de tout savoir, de goûter à tout, d'essayer toutes les choses. Donc, quand quelque chose s'est présenté ou quand je pense qu'il y a une porte ouverte, des fois ça se présente, des fois c'est moi qui mets le pied dans la porte aussi. Oui. Mais c'est ça, c'est comme une espèce de curiosité. J'ai comme toujours une envie de comprendre un peu les choses, savoir comment ça se passe. Donc, toucher à tout, ça te donne aussi l'occasion non seulement de les faire, mais de les comprendre, de les maîtriser. Puis le monde du livre, c'est un monde qui est complexe. Il y a plein de métiers qui sont liés à ça. C'est intéressant d'en occuper quelques-uns pour voir comment ça fonctionne effectivement. Vous avez publié des albums, tout carton pour les plus petits, des docus pour emporter, ça c'est chez Bayard, dans la collection du même nom pour les enfants. Vous en avez fait sur les insectes, sur les roches, les oiseaux, les rivages et les forêts du Québec, entre autres. Aux éditions du Ricochet, des livres de la collection un peu, beaucoup, énormément, sur les mesures, le corps, les mots, les émotions, entre autres aussi. Qu'est-ce qui vous incite à écrire ces livres à propos de la réalité, à la présenter de cette manière-là aux enfants? Les documentaires, pour moi, c'est un peu, c'est là où se rejoignent les deux choses que j'ai faites dans ma vie. Quand je travaillais en psychologie, j'ai étudié en psychologie clinique, mais j'ai travaillé en recherche surtout. Donc, colléger des informations, les comprendre, en sortir le principal, puis voir où est-ce qu'on peut aller avec ça. Puis faire les documentaires, pour moi, c'est ça. Parfois, c'est un sujet que je connais bien. Des fois, c'est un sujet que je ne connais pas si bien que ça, puis pour lequel il faut que je fouille. Et ça revient à la curiosité aussi. J'aime ça pouvoir comprendre, m'expliquer. Le documentaire, pour moi, ça offre ça comme occasion. D'abord pour moi, puis après pour les lecteurs, mais en premier lieu pour moi aussi. Il y a des choses que je connaissais pour lesquelles on a fait un documentaire, mais il y a des choses qui étaient aussi de la total apprentissage pour moi aussi. Donc, ça répond à cette curiosité-là. Oui, tout à fait. Qui vous caractérise. C'est intéressant. Vous avez aussi écrit de la fiction, des histoires fantaisistes et humoristiques. Dans l'humour, je pense notamment à Pépé à la mer et Mémé à la plage, qui sont illustrés tous les deux par Aurélie Grand. Et aussi, je pense à la série des Sven le Terrible, publiée aux 400 coups. On est assez loin du documentaire, si. Pour les lecteurs un peu plus vieux, vous avez écrit des romans comme Prémonition, les trois tomes de la série Le cycle draconique et Un clic de trop. Donc, Fantastique, Surnaturel, Dragon et Cyberintimidation. C'est un phénomène qui, ça aussi, c'est plus réaliste. Vous abordez des sujets qui rejoignent les jeunes, qui les font rire, qui les touchent. Vous les rencontrez aussi, vous en avez parlé tout à l'heure, quand vous offrez des ateliers dans les classes ou dans les salons du livre. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les enfants, lors de ces rencontres? En fait, les enfants, ils sont curieux aussi. C'est là où on se rejoint avec les enfants. Les enfants, ils veulent savoir. Plus ils sont petits, plus c'est concret, c'est-à-dire combien de temps ça te prend, où est-ce que tu prends tes idées, t'as quel âge? Toujours. Sinon, les plus vieux, ils sont intrigués par les personnages. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il réagit comme ça? Donc, les enfants, ils ont toujours plein de questions. J'ai parfois les réponses, parfois je ne les ai pas. Souvent, leurs questions sont un moteur pour autre chose, pour moi, après, pour aller creuser d'autres idées, d'autres trucs. Mais ce que je vois chez les enfants, c'est aussi la curiosité, l'espèce de soif de connaître, de comprendre. C'est beau, puis c'est stimulant aussi de les voir, les enfants, comme ça. Oui, puis l'authenticité qui vient avec nous. Tout à fait. On a ce qu'on voit, c'est ça l'affaire. Oui, tout à fait. Dans vos animations, non, il n'y a pas de filtre. Dans les animations que vous faites, en classe ou en général, ou dans les bibliothèques, vous permettez aux enfants de se familiariser avec les rythmes, la fantaisie, différents champs lexicaux, la créativité et les façons de faire pour développer des idées, le processus de création, les étapes de fabrication et les métiers du livre, entre autres. Ça a une influence. Ces ateliers, ces rencontres avec les enfants, ça a une influence sur votre travail d'écriture. Donc, ça vous amène plus loin? Oui, toujours. Oui, je repars avec des idées, je repars avec des envies de moi, explorer autre chose. Des fois aussi, c'est juste un rappel à l'ordre. Des fois, on écrit, puis là, on est pris avec les échéanciers, les horaires, puis moi, je suis très… en tout cas, j'ai un petit côté organisé, je ne le suis pas toujours, mais tu sais, avec mon plan de travail et tout. Et des fois, je suis bloquée, comme tout le monde. Et quand je retourne dans les écoles et que là, je parle de ma façon de trouver les idées, je me dis, bien, c'est drôle, je suis en train de leur dire ça. Et des fois, moi, je ne le fais plus. Des fois, je suis devant ma page blanche, puis je suis comme, je ne sais pas comment faire, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que je continue. Des fois, ça me remet au point de départ, en fait, ça me ramène aux origines. Puis je me dis, ah bien oui, mais tu sais, je leur dis ça aux enfants, moi, que je fais ça, une tempête d'idées, que je prends ma page blanche, que j'écris tout ce qui me passe par la tête, puis là, je suis bloquée, je ne le fais pas. Ah, donc faisons-le. Oui, voilà, fait que c'est pour eux, mais c'est pour moi aussi. Oui, c'est intéressant. Certains de vos albums de fiction touchent au monde de la piraterie. Oui. Je pense à la série des Svens, mais aussi à celle de Marine Minuscule, qui, ceux-là, ces albums-là sont illustrés par Jacques Goldstein. Pourquoi ces personnages de pirates sympathiques? Ah, les pirates, j'adore. Oui, hein? Je ne sais pas si je peux expliquer ça. Bien, déjà, ça me permet de mettre le monde marin en scène, la mer. Oui. Mais je trouve que tout est possible avec les pirates. Tu peux avoir les méchants, les gentils, tu peux partir dans une question. Tu peux partir en fantaisie avec les pirates aussi, là. Tu peux partir dans l'imaginaire, dans le surnaturel, parce que tu peux rencontrer des kraken, tu peux, bon. Mais aussi, tu peux passer d'autres valeurs. C'est ça, j'ai des... Dans Sven, il y a une demoiselle princesse qui a décidé que c'était plus attrayant pour elle d'être pirate. Tu peux... Je trouve que c'est un beau terreau, les pirates. Je trouve qu'ils permettent beaucoup de choses. C'est drôle, Arbonitain, c'est ça. Vous avez eu la chance de collaborer avec des illustrateurs, des illustratrices nombreux. Chevronnée, on a parlé de Goldstein, mais aussi Aurélie Grand, Orbi, Geneviève Després, Élodie Duhamont, Marion Arbonat, France Cormier, Philippe Béat, Guillaume Perrault. Comment ça se passe, ce pairage auteur-illustrateur, ou le choix d'un illustrateur, d'une illustratrice pour l'album d'un ou d'une autrice ou d'un auteur? En fait, la plupart du temps, c'est le travail de l'éditeur. Donc, moi, je propose un texte, si le texte plaît, qu'on a envie de le faire. La plupart du temps, c'est l'éditeur qui va faire cette partie-là, c'est-à-dire de voir, lui, comment il entrevoit le produit fini, qui peut correspondre au ton visuel qu'on a envie de donner. Bon, tout le monde est très, très, je dirais, poli et diplomate dans la façon de travailler. Donc, on va me demander mon avis aussi. On a pensé à telle personne, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, les matchs sont toujours parfaits, dans le sens qu'on me propose toujours des gens exceptionnels. Tous ceux que vous avez nommés sont des gens avec du talent extraordinaire. De rares fois, je vais partir un projet avec des illustrateurs, illustratrices, mais souvent, ça va être parce qu'on va s'être connus avant. Avant, c'est ça. Et que, au détour d'un salon, d'une animation, on se dit, « Ah, j'aurais envie de faire un truc sur ça. Ah oui, moi aussi, ça m'intéresse. » OK, on essaye, mais bon, la plupart du temps, je dirais que ça revient à l'éditeur. Et parlons-en, donc, parmi les différents métiers que vous avez exercés, il y a celui de directrice éditoriale. Oui. Qu'est-ce que ça fait, ça, dans la vie, concrètement, une directrice éditoriale? En fait, je gère le programme éditorial, c'est-à-dire, à partir du moment où les manuscrits arrivent, avec l'équipe éditoriale, je ne suis pas toute seule, on choisit les manuscrits qui conviennent à notre ligne éditoriale, ce qu'on a envie de... qu'est-ce qui va devenir un livre par la suite. Et donc, à partir de là, c'est la gestion de toutes les étapes. Donc, je dirais que c'est beaucoup de coordination, la direction éditoriale, en fait. C'est de voir à ce que toutes les étapes soient respectées pour qu'on puisse arriver à un produit fini au moment où on l'a proposé, ou en tout cas, au moment où on a envie de le proposer au libraire. Donc, c'est beaucoup de coordination, il y a du choix. C'est un travail vraiment rapproché avec les éditeurs. Donc, moi, je ne fais pas de direction littéraire présentement, je ne fais pas de direction artistique non plus. Je chapeaute un peu tout ça, on en parle, on développe ensemble la vision pour le projet. Mais je dirais que c'est une espèce de coordination jusqu'à la production du livre. OK, d'accord. C'est plus clair. Qu'est-ce qui mijote actuellement dans votre marmite d'auteurs? Est-ce qu'il y a des projets dont vous pouvez nous parler? Il y en a plein. J'ai quelque chose dans lequel je suis complètement dedans, là. C'est de l'exploration pour moi. C'est un roman envers libre. Ah oui? Oui, pour adolescents, où j'ai envie aussi d'explorer et d'éclater un peu la forme. Donc, vers libre, oui, mais peut-être, si ça se peut, si ça plaît, si ça parle à l'éditeur, avec des photos, avec... Ah oui? Oui. Donc, ça, ça me... Un beau projet, ça. Ça m'anime beaucoup. Oui. Et puis, potentiellement, peut-être autre chose avec des pirates encore. Quelque chose avec des pirates. OK, d'accord. C'est la ligne. On revient, c'est ça. Réa, c'est la tradition à images et mots. Oui. À voix haute, on demande aux invités de nous proposer un de leurs coups de cœur littéraires jeunesse en terminant. Est-ce que vous avez une suggestion pour nous? J'en ai, mais quelles questions difficiles. J'aurais aimé que ce soit en douze volets, étrangers, québécois, par tranche d'âge et par genre. Oui, oui. Mais j'aime beaucoup la collection de poésie à la courte échelle. Et j'ai particulièrement aimé... J'ai appris ça aussi de Baron Marc-André Lévesque. Ah oui. Oui, oui, que j'ai trouvé, mais beau, lumineux. Bien, lumineux. Lumineux, c'est le mot. Souvent, la poésie, on va chercher des émotions plus difficiles. Ça se nourrit dans les choses pas faciles qu'on va vivre. Celui-là, bon, il y a des moments moins faciles, mais il y a une luminosité. Il y a quelque chose de joyeux. C'est l'école, c'est le parascolaire, mais c'est vraiment très... Et il y a un rythme là-dedans. Il y a un choix des mots. Est-ce qu'on peut rappeler le titre? Oui, c'est « Ce que j'ai appris au cirque ». « Ce que j'ai appris au cirque ». J'ai appris ça au cirque, pardon. Oui, Baron Marc-André Lévesque. De toute façon, on met toujours tous les liens sur le site de l'émission. Les auditeurs vont pouvoir retrouver ça. C'est une magnifique lecture. Vraiment, oui, c'est une magnifique lecture. Puis c'est un auteur intéressant aussi, très contemporain, qui est enseignant aussi. Puis voilà. Si je vous donnais vraiment une minute pour nous dire, je vous donne le pouvoir, une baguette magique. Qu'est-ce que vous voudriez améliorer dans le monde de la littérature jeunesse? Ah, la visibilité. La visibilité. Bien, oui, je voudrais qu'on en parle plus, qu'on la voit plus. Je voudrais que les auteurs puissent parler de leur projet. Oui. C'est rare quand même, là. Je me sens privilégiée aujourd'hui d'avoir tout ce temps-là avec vous. Mais c'est quelque chose de vraiment rare. La littérature en général n'a pas une si grande tribune que ça, mais la littérature jeunesse encore moins. Donc, la visibilité pour tous ces créateurs de talent qu'on voit peu, qu'on croise dans les salons du livre. Mais bon, c'est pas là où on va savoir c'est quoi leur processus de création, comment ils travaillent. Oui, voilà, la visibilité. Beaucoup de visibilité. Alors, on nous contribue ici à l'émission. Merci beaucoup à vous, Réa Dufresne. Merci pour la disponibilité. Merci pour la versatilité, parce que vous allez vraiment dans beaucoup de directions. C'est intéressant de voir tout ce que vous proposez aux lecteurs. Au plaisir. Bien, merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Merci de l'invitation. Dans les coulisses du livre. Aujourd'hui, c'est Mélissa Durand, libraire jeunesse à la librairie Monet, qui nous présente ses coups de cœur. Bonjour, Mélissa. Bonjour, Marie. Mélissa, vous êtes libraire depuis six ans, en section jeunesse chez Monet depuis trois ans. Vous avez une formation en services sociaux et en psychologie. Et je répète ce que vous m'aviez dit l'an dernier, vous vous qualifiez vous-même de couteau suisse multifonctionnel. J'adore ça. Vraiment. C'est vraiment très drôle. Aujourd'hui, vous nous faites découvrir vos coups de cœur. On vous écoute, Mélissa. Oui, alors, merci de me recevoir. Donc, le premier livre que je voudrais vous présenter aujourd'hui, il s'agit du Club des Robinson. Donc, c'est un livre qui est à la fois un album jeunesse et un cherche-et-trouve. Donc, c'est vraiment très bien fait. Les décors sont très inspirés de différents classiques de la jeunesse. J'ai vu notamment des pirates, j'ai vu des endroits mystérieux, des temples. Donc, c'est vraiment très chouette et c'est très interactif comme livre pour l'électorat, même un peu plus vieux, qui pourrait avoir besoin d'un album jeunesse. Quand vous dites un peu plus vieux, vous dites qu'on met ça quel âge, à peu près? Je dirais que ça pourrait intéresser les 8 à 10 ans, 11 ans facilement, étant donné la nature du cherche-et-trouve, puis de l'ampleur des thèmes qu'on y retrouve. OK. Fait que c'est vraiment un très beau livre. Puis ça, c'est édité par qui? C'est par la maison Fleurus. Fleurus. D'accord. Excellent. Donc, le suivant, ça a été un énorme coup de cœur. C'est l'album qui s'intitule « Papa ». Donc, c'est un album de la maison Mijad qui a été écrit par Mme Hélène Delforge. C'est un recueil, celui-là, et lui aussi peut convenir à un très large spectre, un très large lectorat. Donc, on a plusieurs histoires de papa et ce qu'on y voit surtout, c'est la diversité du rôle du père. On a également une belle diversité ethnique. On est à toutes les époques. Donc, c'est intéressant de voir finalement, au-delà du rôle du papa qui fait de l'argent, on n'est vraiment pas dans le rôle classique. On est dans le rôle du papa qui est doux, le papa qui est présent, le papa qui est encourageant, tendre et investi dans son rôle. Donc, c'est vraiment une belle ode à la paternité. Ça peut même être un très bel album pour les adultes eux-mêmes, selon moi, pour la fête des papas, justement, qui s'en vient au courant de l'année. Et d'ailleurs, ça... Oh, pardon! Je m'excuse, je ne voulais pas vous couper la parole. En fait, je voulais juste dire... Il n'y a pas de problème. J'en ai lu une partie parce que vous me l'avez proposée la dernière fois quand on s'est vus. Puis, je me demandais qui était le lecteur ou la lectrice de ce livre-là. Puis, je ne peux pas m'empêcher de penser que les papas devraient lire ça, puis les mamans devraient lire ça aussi. Tout à fait! Tout à fait! Comme je disais, c'est vraiment un livre qui est de très large spectre, autant pour les jeunes qui vont voir que la paternité, finalement, les papas sont de tout horizon et de tout format, de toutes couleurs. Mais pour les adultes eux-mêmes, d'essayer de voir que leur rôle est plus complexe. C'est complexe être un père, finalement. C'est plein d'éléments. Non, pas du tout. Donc, je trouvais ça bien qu'on sorte un peu, justement, du rôle du père pourvoyeur et même souvent disciplinaire. On est dans quelque chose de très large, de célébrant. Et en même temps, bien, c'est ça. Au final, il n'y a pas une famille de pareil. Donc, j'ose croire que la paternité et la maternité, c'est pareil. Tout à fait! Vous avez tout à fait raison. Donc, le prochain, c'est la tirade du nez. Donc, pour ceux qui connaissent un peu leur classique en littérature jeunesse ou en théâtre, il s'agit de la fameuse tirade que Cyrano de Bergerac a lancée à la personne qui a osé qualifier son nez de « vous avez un grand nez ». Et lui, ça l'a insulté, pas tant par la nature du propos, mais surtout parce que, mon Dieu, quitte à m'insulter, insultez-moi avec panache. Donc, Cyrano va ni plus ni moins faire une tirade dans laquelle on va voir toutes sortes de tons. Et ces tons-là, dans le fond, vont aller de l'espiègle au agressif, au tout doux, au poétique. L'idée, c'est vraiment d'aller voir que la langue de Molière, c'est une langue avec laquelle on peut jouer. Les tons qu'on va employer vont raconter des histoires. Donc, ça a beau être plusieurs petits morceaux, c'est vraiment intéressant de voir que, finalement, quand on s'exprime, il y a plein de façons de le faire. C'est vraiment très beau. Et en même temps, c'est tellement drôle. Je veux dire, c'est le passage dans Cyrano que j'avais trouvé hilarant. Donc, lui aussi, pour un lectorat pluvieux, ça fonctionne très bien. Je le mentionne parce que, justement, c'est un lectorat qu'on peut avoir tendance un petit peu à oublier. Il y en a beaucoup pour les tout-petits. Là, on parle un peu des pluvieux. Et qui est l'auteur, juste avant de passer au dernier, juste les coordonnées de ce livre-là? En fait, il a été réécrit par Bruno Gilbert, mais ce sont les paroles d'origine d'Edmond Rostand, donc l'auteur de Cyrano de Bergerac, à ce moment-là. Et c'est publié par qui? Par la maison Grasset. Grasset, d'accord. On est dans les classiques, ici. Très bien. Et le dernier, donc? Oui, tout à fait. Le dernier, qui est d'une maison d'édition que j'affectionne tout particulièrement, la maison Gulfstream, qui, malgré son nom, qui sonne anglophone, c'est une maison française. Donc, il s'agit du bel album Troll. Notez que Troll s'écrit avec un tréma sur le haut. Donc, Troll est un album qui va, si je le circonscris un peu, va carrément nous raconter comment les trolls sont devenus les lutins du Père Noël, ni plus ni moins. C'est raconté par le dieu scandinave Loki, qui est le dieu des ruses et de la malice. Et lui, il va nous raconter comment, à une époque, les trolls avaient des épines et qui, finalement, vont réussir à trouver le moyen, par les actes gentils, de devenir, finalement, les lutins du Père Noël. Donc, ça se déroule vraiment dans les pays scandinaves. Donc, imaginez la neige, imaginez aussi les bougies, les arômes d'agrumes, le bois, le sapin. C'est vraiment, ça dégage tellement un grand charme nordique et on se reconnaît un peu là-dedans. Et finalement, on va voir qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie. Même quand on a l'impression qu'on est déjà au bas de l'échelle, il y a toujours moyen de devenir une meilleure personne selon nos actions. Et c'est ce que j'ai trouvé remarquable. On n'est pas seulement une ethnie ou un groupe, on est aussi nos choix. Et nos choix nous amènent à faire des actions. Et c'est ces actions-là qui nous définissent, finalement. Donc, c'est ce que j'ai trouvé beau là-dedans, vraiment beaucoup. Mais d'une part, effectivement, on est les choix qu'on fait. Tout à fait, j'abonde dans ce sens-là. J'ajouterais aussi que les illustrations de ce livre-là, d'abord, c'est un très, très grand format. Les illustrations sont magnifiques. Voulez-vous nous rappeler, vous avez dit, l'éditeur, le nom de l'auteur, l'autrice, c'est l'illustrateur qui a fait ça? Donc, l'auteur, c'est Ellie S. Green. Et l'illustratrice, c'est Lisa, oh mon Dieu, comment je vais prononcer ce nom-là? C'est Guisquier. Guisquier. Oui, c'est ça, oui, oui, oui. Alors oui, moi, j'ai eu la chance, vous m'en aviez parlé, j'ai eu la chance d'obtenir la permission des éditeurs de le lire dans le temps des Fêtes, à la radio, à Marie Raconte. J'ai pris un plaisir formidable. Et Mathieu, qui a fait les effets sonores là-dedans, on s'est amusé, vraiment, on s'est amusé beaucoup. Merci, Mélissa. Sur le site de l'émission, on va retrouver les liens vers les titres, les quatre titres dont vous nous avez parlé. Au plaisir d'une prochaine rencontre, Mélissa Durand. Merci beaucoup. Une bonne journée à vous. Bonne journée. On se quitte pour quelques minutes, le temps d'une courte pause. Au retour, je reçois Arnaud Lemel et sa mère, Pascal Lefebvre. On écoute une chronique littéraire à Raconte-moi une histoire. Et bien sûr, il y aura des actualités littéraires. À tout de suite. Bienvenue en deuxième partie d'Images et mots à voix haute. Bonjour, je m'appelle Amat. J'ai neuf ans. J'aime lire à voix haute parce que j'aime quand les personnes voient comment je me sens. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis. C'est le moment où on rencontre des gens qui lisent les livres jeunesse. On reçoit aujourd'hui Arnaud Lemel et sa mère, Pascal Lefebvre. Bonjour à vous deux. Et bienvenue à Images et mots à voix haute. Bonjour. Pascal, on se connaît par personnes interposées. Je vais essayer de résumer ce qu'il nous lit. C'est un défi ici. Donc, au-delà de la lecture, j'ai une amie, Suzanne, qui est la sœur de votre père et avec qui j'avais fait la toute première entrevue, Dis-moi ce que tu lis à Images et mots à voix haute. Donc, on salue Suzanne, son petit-fils Loïc, sa petite-fille Clara Jeanne, qui a fait elle aussi une entrevue, Dis-moi ce que tu lis, et leur maman Monde, qui est votre cousine. Exactement. C'est ça. J'espère qu'on n'a perdu personne en chemin. Pascal, est-ce qu'on peut dire que la lecture chez vous, dans la famille, c'est une passion? Oui. En tout cas, ça occupe une place vraiment importante. Puis, on s'est assuré de placer ça très jeune avec les enfants pour leur transmettre le désir de la découverte et de la lecture. Ah, ça, c'est bon. C'est quoi la place que vous faites au livre chez vous? Bien, avec les enfants, c'est vraiment une place qu'on a créée, dans le fond, juste avant le coucher. OK. C'est un espace-temps. C'est un espace-temps, vraiment. Donc, on s'est assuré depuis tout jeune, nous, de leur lire un livre à tous les soirs avant de le coucher pour l'instaurer vraiment comme une routine. Puis, avec ça, bien, c'est développé, dans le fond, le lien aussi parental de créer un petit moment particulier. Ça fait que le plaisir de la lecture est venu, je pense, associé au moment. Puis après, bien, les enfants ont développé leur propre passion, leur propre goût de lire par eux-mêmes, de découvrir leur propre univers aussi. Ça, c'est super bien. Ça fait que maintenant, ils ont aussi des moments à eux, par exemple, au retour de l'école. Après avoir fait, bien sûr, un peu de tablettes, ils vont sortir un livre, puis ils vont lire ce qui les intéresse un petit peu plus. Oui. Ah oui. Et si je peux me permettre aussi. Bien sûr. Maintenant, à l'heure du coucher, maintenant qu'on a plus de choses, c'est rendu vraiment un moment à nous, parce qu'eux, ils ont pu toujours le temps de nous lire des choses, lunch, etc., raison X. Et bien, nous, on va lire ce qui nous tente des fois seul. Oui. Bien oui. Alors, on entend la voix d'Arnaud, parce que, Pascal, vous êtes venu avec vos deux fils. Louis, qui a neuf ans, qu'on salue, qui est de l'autre côté, en régie avec Mathieu. Et Arnaud, qu'on vient d'entendre, qui a 11 ans. Bonjour, Arnaud. Bonjour. Arnaud, tu es en cinquième année. Tu étudies à l'école La Petite Patrie. C'est ton école de quartier. Dans tes temps libres, toi, Arnaud, qu'est-ce que tu aimes faire? Bien, je lis. Mais au-delà de la lecture, je grimpe aussi. C'est ma passion. Tu grimpes? Qu'est-ce que tu veux dire, tu grimpes? Bien, je fais de l'escalade trois fois par semaine. Ça donne environ six heures par semaine. Puis, il y a deux fins de semaine, on a eu des compétitions provinciales. Il y en a où je suis moins bien classée. Puis, il y en a d'autres où je suis très bien classée. Comme en vitesse, je suis troisième au Québec. Mon Dieu, c'est formidable. Six heures par semaine. Et c'est vraiment un investissement de temps. Mais revenons donc à la lecture, parce qu'on fait une mission sur la littérature jeunesse quand même. Qu'est-ce que tu aimes lire, toi, Arnaud? J'aime les mangas. C'est parce que c'est facile à lire, ça se lit vite, tu rentres vite dans l'univers. Mais je trouve que ça se finit parfois rapidement. Alors, je lis aussi des romans, parce que je suis moins intéressée par les BD. OK. Et j'ai lu récemment « Victoire divine, tombe 1 ». Après ça, j'aime beaucoup les Star Wars, ça fait que je suis en train de lire la biographie de Dark Maul. Oh. Puis, d'autres romans de mon âge. De ton âge. Puis, on rappelle que tu as 11 ans. OK. Et donc, tu nous as parlé de « Victoire divine », c'est ce que tu lis actuellement. Est-ce que tu pourrais... Donc, on va nommer... Je te laisse nommer le titre, l'autrice, l'illustrateur... Pas l'illustrateur, il n'y a pas d'illustration dans ce livre-là. Est-ce que tu veux que je m'en occupe ou c'est toi qui le fais? C'est comme tu veux. Oui, c'est toi. C'est toi. Alors, c'est l'édition de Mortagne. C'est Édith Kabouya qui fait ça. Il y a trois tomes, c'est une trilogie. Oui. Puis, de ce que j'ai compris, ça se finit là. OK. Ça se termine au bout de la trilogie. Oui. Mais je ne suis pas encore rendue. Donc, c'est vraiment une supposition. Mais toi, tu lis le tome 1 actuellement? Tu l'as lu? Je l'ai fini après qu'on ait fait la pré-entrevue. Je l'ai fini une journée après. D'accord. Alors, j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. Qu'est-ce que ça raconte « Victoire divine »? En gros, c'est une enfant très normale qui vit sa vie, qui est très intelligente, qui étudie à l'école Notre-Dame des sept douleurs. Un nom super joyeux. Ben oui, ça a l'air heureux, hein? La joie. Et à chaque année, il y a quelqu'un qui se fait nommer intouchable. Donc, c'est une personne pour qui on ne peut plus rien faire, peu importe à quelle partie elle appartient. Donc, si tu appartiens à la famille Duplessis, Cyprianie ou Wolfe, tu fais partie de la monarchie. Tu as le droit de dicter les lois de l'école. Après ça, si tes parents ont les moyens de payer la totalité de tes frais de scolarité, tu fais partie de la nouvelle bourgeoisie. Tu as le droit de te tenir avec la monarchie. Et après ça, si tes parents n'ont pas assez d'argent pour payer la totalité de tes frais, il faut que tu conserves ta bourse d'études en ayant une moyenne au-dessus de 90 % à chaque année. OK. Puis, il y a quelqu'un qui est dans les intouchables. Puis, qu'est-ce qui arrive ou qui est un intouchable? Qu'est-ce qui arrive à cette personne-là? C'est elle qui va... C'est un peu le souffre-douleur. Donc, comme je l'ai dit, plus personne ne peut rien faire pour elle. Fait qu'elle va se faire intimider de toutes les façons qui soient. Fait que la première étape, c'est plus personne ne te parle. Ensuite, si tu résistes à ça, on enlève toutes tes affaires de ta chambre. Comme elle, elle réussit à tenir cette épreuve-là. Puis ensuite, il y a une troisième épreuve qui est vraiment... Il n'y a encore personne qui s'est rendue. Puis cette épreuve-là, on ne la connaît pas parce que dans le livre, elle finit par déclarer la guerre. Ah! Et là, ça nous amène au tome 2, puis ensuite au tome 3. Mais c'est formidable. Il y a des classes sociales, donc, dans cette école-là. Il y a comme des injustices parce que la vie est plus intéressante ou plus facile pour... Selon, tu as plus ou moins d'argent. C'est ce que je comprends? Oui. En fait, il voulait... Moi, je pense qu'Édith Kabouya voulait retracer un peu une école, mais en marquant les traits très durement. Fait que dans une école, il y aura toujours une personne ou des personnes qui seront plus influentes que d'autres, puis qui vont mener la vie dure à d'autres. Sauf que dans mon livre, il n'y a pas d'entre-deux. C'est vraiment soit tu es tout, soit tu es rien. Oui, c'est ça. Puis c'était rien, là. La vie, c'est pas évident. Mais à qui tu le recommanderais, ce livre-là? Aux adolescents entre 12 et 13 ans. Il y a 11 ans, ça fait l'affaire. Toi, est-ce que tu l'as lu par choix? Est-ce que c'est un livre qui a été proposé à l'école? Oui et non, parce qu'au début de l'année, on devait présenter un livre et une élève de la classe a choisi Victoire divine. Oui. Puis quelques mois après, au retour de la grève, il fallait qu'on choisisse un livre à notre bibliothèque de l'école ou de notre bibliothèque de la classe. Puis le livre m'intéressait beaucoup, Victoire divine. Et la personne qui l'a est une personne fabuleuse, je trouve. Elle est très gentille, très empathique. Et je lui ai demandé si elle avait le livre par hasard. Puis elle ne l'avait pas encore ramené chez elle. Elle l'avait oublié pendant la grève de ce que j'ai compris. Oui, alors elle me l'a prêté. Regardons, ça donne bien. Et j'ai fait tout mon examen là-dessus qu'on va remettre vendredi. Oui, oui, oui. Qui est... j'ai beaucoup apprécié. Oui, hein? Et ça fait vraiment que tu dois t'investir dans ton livre. Et ton livre peut être intéressant grâce à ça. J'aimerais ça, Arnaud, est-ce que tu pourrais nous en lire un petit bout? Oui, avec plaisir. Tu choisis un extrait? Oui, avec plaisir. Ah, on t'écoute. Intouchable. Patricia Wolfe, alias la légende Wolfe. Patricia Wolfe a résisté pendant un mois et demi à l'intimidation perpétrée par ses pairs. On a même spéculé sur ses chances de survivre au reste de l'année scolaire. Malheureusement, elle n'est pas revenue après la semaine de relâche, ayant finalement craqué sous la pression, prouvant ainsi que même les plus fiers succombent un jour ou l'autre. Des rumeurs non confirmées couvrent voulant qu'elle est obligée de consulter un petit qui-hâte pour dépression et tentative de suicide. Aïe, aïe, aïe. Ça donne une idée du ton, hein? Et moi, j'ai découvert en faisant des recherches que ce livre-là, le tome 1 de Victoire divine, ça fait partie du combat qui s'appelle le combat des livres jeunesse. En 2022, ça, c'est organisé par ICI Première à Radio-Canada. C'est animé par Marie-Louise Arsenault. Je vais mettre le lien vers l'article sur le site de Images et mots. Et c'était le choix de Léonie, qui a 16 ans, qui habite tout près de Ottawa, en Ontario. Et c'est ce livre-là, parmi les cinq livres qui étaient en compétition, qui a été le gagnant cette année-là. Ça, c'est intéressant, hein? Et Léonie, elle expliquait pourquoi elle, elle avait choisi de défendre, de parler de ce livre-là. Elle disait, c'est littéralement le premier et le seul livre où je me suis sentie représenté. C'est important de se sentir vue. En même temps, c'est intéressant parce que ce n'est pas parce qu'un personnage, c'est un personnage issu de la diversité que ça parle de racisme. C'est l'histoire d'une fille normale qui va à l'école. Ça peut aider les gens à défaire leurs stéréotypes. Et ça parle d'intimidation. Es-tu d'accord avec Léonie, toi, dans ce qu'elle dit de Victoire divine? Oui, c'est très vrai tout ce qu'elle raconte car je suis née une fille et je ne suis pas noire. Mais j'ai vraiment réussi à m'approprier dans ses réflexions plus que dans tout le reste du livre. Et on s'attache vraiment à l'histoire parce qu'il n'y a pas un vocabulaire immensément recherché. Oui, il y a certains mots. C'est accessible. Oui. Sauf que ça fait vraiment que puisque c'est des mots que certains ados vont utiliser dans la vie de tous les jours, tu réussis à rentrer dans l'univers et dans son vocabulaire. Et ça fait vraiment un sentiment d'appartenance. Ah oui. Donc, quand elle se fait faire des mauvais coups, tu le ressens aussi. Et comme je l'ai mentionné au début, elle est très intelligente et elle réussit toujours à s'en tirer. Puis ça rend vraiment les choses très drôles. Ah oui, ça c'était vraiment intéressant. Tu me disais aussi en début d'entrevue que tu aimes lire des mangas. Est-ce que tu peux nous recommander quelques titres ou bien des auteurs, des illustrateurs de mangas? Moi, j'ai acheté toute la collection de Demon Slayer, dont je suis très fière, qui est écrite par Koyo Haru Gotug. Oui. Et je suis en train de développer la collection de My Hero Academia. Je pense qu'ils sont rendus à 38 tomes, un truc comme ça. Et moi, je suis rendue au 23e. Vivement les bibliothèques. Oui, c'est ça. On peut les emprunter dans les bibliothèques, c'est ça. Et c'est écrit par Koe Korikoshi. Ah bien, d'accord. Et on va noter tout ça, puis on va mettre ça sur le site de l'émission. Pascal, j'aimerais revenir vers vous. Vos enfants participent à plein d'activités. Arnaud est impliqué, on en a parlé dans ses activités d'escalade. Puis dans la vie de fou qu'on mène entre le travail, le rôle de parent, les obligations, les activités familiales, l'école. Comment vous faites pour essayer d'avoir une espèce d'équilibre, puis pour faire en sorte que la lecture, ça soit aussi un plaisir? Oui, bien, comme je le mentionnais en tout début d'épisode, bien, c'est ça. En ayant réussi quand il était plus jeune, quand il y avait moins d'activités. La vie était quand même folle, mais il y avait quand même moins d'obligations. De soir, on a réussi à créer cet espace-là de lecture avant le coucher. Ce qui nous a permis de garder maintenant, puis comme Arnaud le mentionnait aussi, ils sont autonomes aujourd'hui dans cette lecture-là. Fait que même si on a les lunchs, même si on doit envoyer les derniers courriels de fin de soirée pour le travail et autres, bien, les garçons ont conservé cette passion-là, puis maintenant, ils sont capables d'être autonomes dans ça. Fait que ce qui est vraiment chouette, mais c'est un défi de tous les jours, ce balan travail, vie de famille, activités. Mais c'est la réalité de tout le monde. Exactement. En fait, ce qui est intéressant, puis ce que j'entends quand j'écoute parler à Arnaud de ses lectures, c'est que le plaisir de lire seul, c'est au rendez-vous. C'est là, la lecture, c'est un refuge. Alors, ce moment que vous aviez créé, le moment cocon, au début, bien, il est devenu pour toi, c'est ça? Oui, j'aime beaucoup la métaphore aussi. Oui, hein? Alors, je vous remercie. Merci, Pascal. Merci, Arnaud. C'est un immense plaisir de vous rencontrer d'abord. Merci pour les suggestions de lecture. Je rappelle que les auditeurs vont pouvoir les retrouver sur le site de l'émission. Merci d'avoir pris le temps dans cette vie de fou pour venir à l'émission, venir en studio, puis faire cette entrevue-là. C'était charmant. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci à toi. Merci. Rattends-moi une histoire. On écoute maintenant une des chroniques littéraires de On a tous besoin d'histoire. Avec Mathilde Routy, on vous fait découvrir le très bel album « Le sang du silence » de Katrina Goldsaito et Julia Kuo, publié chez Angfei Culture. On écoute. Les livres que l'on chronique ici sont sélectionnés parmi « Des incontournables » ou « Nos coups de cœur » et parfois « Une pépite découverte en librairie ». Dans l'étalage des livres jeunesse classés par âge ou par thème, on reconnaît le nom d'un auteur, le style graphique d'un illustrateur et parfois, tout simplement, on tombe amoureux d'une page couverture. C'est ce qui m'est arrivé pour ce titre. Je ne connaissais ni l'autrice Katrina Goldsaito, ni l'illustratrice Julia Kuo, ni même la maison d'édition pour tout vous dire. Sur un fond blanc, le titre de l'album, centré en lettres majuscules rouges, « Le son du silence ». Directement en dessous, un garçon d'environ 6 ou 7 ans, casquette rouge, sac à dos bleus, bottes de pluie et parapluie jaune, silencieux, regard pensif. Le grand espace blanc qui l'entoure est cerné d'une foule dense, d'écoliers et d'adultes bruyants, tracés aux feutres noirs. « Yoshio, le jeune garçon, déambule dans la capitale japonaise, l'oreille attentive aux tourbillons des bruits de la vie, les gouttes d'eau qui tombent sur son parapluie, le bruit des moteurs, le klaxon des bus. Tokyo est comme une gigantesque salle de concert. » Soudain, une musique absolument incroyable attire son attention. Tantôt aiguë, tantôt grave, à la fois grinçante et vibrante, une musicienne joue du koto, un instrument traditionnel japonais qui ressemble un peu à une cithare. Complètement fasciné par la sonorité très singulière de cet instrument, il s'approche de la musicienne, lui confie sa passion pour les sons et lui demande « Quel est votre son préféré? » « Le son le plus beau, lui répond-elle, est le mât, le son du silence. » Commence alors une quête pour trouver ce fameux silence, mais Yoshio ne le trouvera ni à l'école, ni dans la nature, ni à la maison et pas même dans la nuit. Un matin très tôt, il se rend à l'école, où seul, installé à son pupitre, plongé dans la lecture d'un livre, il le découvre enfant. « Pendant un court instant, Yoshio n'entend même plus le son de sa propre respiration. Tout semble s'être immobilisé en lui. Tout est paisible, comme dans un jardin enneigé, comme une couette rembourrée de plumes qui sèche au soleil. » Yoshio comprend alors que le mât était là depuis toujours, en lui, son silence intérieur. L'apaisement du garçon se lie également dans les teintes de couleurs plus douces des illustrations très graphiques de Julia Kuo. Cet album offre aussi aux jeunes lecteurs une fenêtre sur la vie quotidienne au Japon. Je pense particulièrement aux scènes du repas, du bain et du coucher. À la fin de l'album, Katrina Golsaito et Julia Kuo prennent soin de nous expliquer le concept japonais du mât. Elles expliquent le moment où les musiciens, lors d'un concert, marquent un arrêt. Elle nous invite ensuite à collecter les sons de notre quotidien et à nous questionner sur le bruit que fait l'escargot quand il mange ou celui que fait le livre quand on tourne les pages. Un album doux et poétique qui nous invite à un voyage méditatif et à la joie de l'instant présent. Je vous rappelle le titre « Le son du silence » de Katrina Golsaito et Julia Kuo, publié aux éditions Young Fee Culture. Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre mentionné, la page Facebook de « On a tous besoin d'histoire » et celui qui vous permet de réentendre toutes les chroniques littéraires « Raconte-moi une histoire ». Je m'appelle Alice, j'ai 7 ans, j'aime me faire lire des histoires parce que quand j'ai déjà lu un livre, la voix des personnages change un peu. Les actes soient littéraires Encore d'autres idées de lecture et de sortie littéraire. Pour tous les liens, c'est sur le site de l'émission. Dimanche prochain, le 18 février, à « Marie raconte », je lis l'album « La poupée de Lucas » d'Alicia Acosta et Louis Amavisca, illustré par Amélie Gros, des éditions Milan et Nube Oko. Lucas souhaite depuis longtemps avoir une poupée, tout comme son amie Anna. Un jour, ses parents lui offrent un paquet, entouré d'un ruban, et son rêve se réalise enfin. Mais au parc, avec les amis, les choses prennent une autre tournure. Un bel album sur la tolérance et l'amitié qui explore les nombreuses émotions des enfants. On en écoute un extrait. Devant un autre module, un plateau rond à tourniquet, une petite fille arrive à trottinette. Plus près de nous, on voit un cheval à bascule, jaune et rouge. Eva, une copine de l'école, les rejoint. Eva a de longs cheveux blonds. Elle porte de grosses lunettes à monture rouge, une robe salopette en jeans, un chandail et des leggings rayés. Elle demande à Lucas. « Lucas, qu'est-ce que tu fais? Tu joues à la maman? » lui demande-t-elle. Lucas tourne son visage vers elle, tout en continuant de donner le biberon à sa poupée, et lui répond. « Non? Non? » lui répond-il en souriant. « Je joue au papa? » « Ah oui, c'est logique, remarque Eva. Je peux jouer moi aussi? » Tout à coup, Théo s'approche d'eux et arrache la poupée des mains de Lucas. Du 22 au 25 février se tient le Salon du Livre de l'Outaouais. C'est au Palais des Congrès de Gatineau. Le thème de cette année, à voix haute et accrocheur. Pour sa 45e édition, le Salon du livre de l'Outaouais invite son public à pénétrer son joyeux brouhaha. Le bruissement feutré des pages qui se tournent, la clameur sonore des rencontres, le chichotement imaginaire du papier aux mille promesses, tendez l'oreille pour attraper au vol ces bribes d'élans poétiques ou de réflexions étoffées. En 2024, le SLO se lit à voix haute. Quelques événements qui ont lieu prochainement à la librairie Le Port-de-Tête, au 222 rue Mont-Royal à Montréal. Vendredi 16 février 2024, de 17h30 à 19h30, c'est le lancement de Blast de Véronique Danjou, édité chez le MÉAC, qui en dit ceci. « Au retour de l'école, quelques semaines avant Noël, le monde d'une jeune fille implose. À neuf ans, elle apprend que son père s'est enlevé la vie. Face au déni et au mutisme de son entourage, l'enfant devenu adolescente se barricade derrière un mur d'indifférence. Elle tente d'apaiser par l'écriture, la forêt et une attitude téméraire, l'abéance qu'a laissé en elle cette disparition. Deuxième événement, samedi le 17 février, c'est le lancement et il y a une lecture de « Le cœur des koalas » de Lily Thibault et Francis Williams, édité chez La Bagnole. Voici ce que l'éditeur en dit. « Tom est souvent seul chez lui. Lorsqu'elle est là, sa maman ne veut pas jouer avec lui. Il est très excité de commencer l'école. Il se pose tellement de questions. Tom y trouvera plus que des réponses. Il découvrira des sourires, des amis, des bras réconfortants. C'est un livre conçu pour aider les petits à développer leur empathie et pour certains à se sentir moins seuls. Et un troisième événement, toujours au port de tête, samedi le 24 février, de 10h30 à 11h30, c'est le lancement et l'heure du conte « Cata » de Luca Paladino. Et donc, vous allez trouver tous les détails sur le site de la librairie Le Port de Tête, dont on a mis le lien sur notre site. Je vous mentionne aussi la sortie d'une nouveauté en librairie à compter du 12 février. Le titre « Sommet des soleils » d'André Poulin et Enzo, c'est publié à la courte échelle. C'est un roman graphique en verre libre, tout comme « Enterrer la lune » qu'a écrit aussi André Poulin. L'éditeur en dit ceci. « Bombes qui éclatent, grenades qui explosent. Dans un pays lointain, la guerre fait des ravages. En sécurité dans sa maison, Théo est bouleversé par les images de destruction vues à la télévision. Une foule de questions s'agite dans la tête du garçon. Pourquoi la guerre? Pourquoi cette violence insensée? Pourquoi tant de haine? Les adultes autour de Théo n'ont pas de réponse satisfaisante. Son anxiété monte et il se demande comment chasser ses cauchemars. Surtout, Théo se demande comment il pourrait aider à construire la paix. Vraiment, c'est un texte d'une grande beauté, malheureusement trop d'actualité, avec des illustrations saisissantes. Et c'est suivi à la fin du livre d'informations complémentaires pour comprendre la guerre. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs d'aujourd'hui. L'auteur Réa Dufresne, Mélissa Durand de la librairie Monet, Arnaud Lemel et Pascal Lefebvre, Mathilde Routy pour La chronique Raconte-moi une histoire, Michel Brûlé pour le soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie au montage et à la mise en onde, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite des lectures captivantes. On se retrouve, je le souhaite, dans deux semaines. Heureuse Saint-Valentin à tous et à toutes. Sous-titrage ST' 501